Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du Potentiel des femmes et aujourd'hui j'ai le privilège de te présenter Kathleen Kaya. Kathleen est une femme que j'ai rencontrée à mon événement, mon premier événement, vous le méritez bien à Gatineau en 2011 et je dois t'avouer que la personne que j'ai rencontrée en 2011 et la femme d'affaires que j'ai présentement avec moi, ce sont deux personnes totalement différentes. Si quelqu'un m'aurait dit quand je l'ai rencontrée en 2011 qu'elle deviendrait ce qu'elle était aujourd'hui, j'aurais dit bien voyons donc. Mais c'est incroyable le cheminement que cette femme-là a fait. J'admire son courage, sa détermination, elle a surmonté des peurs, elle avait plein d'insécurité et elle a passé à travers de ça. Pourquoi? Pour pouvoir avoir la vie de ses rêves, pour pouvoir être avec ses enfants parce que c'est ça qui est important pour elle et aussi pour pouvoir être entrepreneur parce qu'elle a découvert qu'elle avait la petite flamme d'entrepreneuriat en elle. Donc, Gatine a accepté aujourd'hui de partager avec moi, pour toi, son parcours. Donc, bonjour Gatine! Allô! Merci beaucoup, beaucoup. Je suis contente d'être ici. Bien, moi aussi, je suis contente. Je suis contente que de décider d'ouvrir ton cœur et que tu fais confiance au processus et que tu réalises qu'avec ton témoignage, tu vas pouvoir aider plein de femmes parce que je le sais qu'il y en a une là. En particulier, oui, oui, toi qui nous regarde et puis quand on va avoir fini de t'écouter, elle va dire « Ah mon Dieu, c'est moi ça! » Et puis c'est ça que je veux, c'est le but de ces entrevues-là. Donc, Gatine, parle-nous donc un petit peu de toi. Je suis maman de deux enfants, six ans et deux ans. Je viens d'une petite ville et puis je t'ai ménagée ici pour venir travailler au gouvernement. Donc, la vie de mes rêves. Que tu croyais à ce moment-là. Oui, que je croyais à ce moment-là. Donc, j'avais un beau salaire, sécurité, des vacances. J'avais vraiment... Tout ce qui vient à travailler au gouvernement fédéral. Dans le fond, dans le temps, le médical, beaucoup de semaines de vacances, les journées fériées, les congés de maladie, la grosse paye. Oui. Et puis, j'avais aussi un emploi que j'aimais beaucoup. Ah oui! Oui, j'aimais... J'étais commise à la paye, donc j'étais au service des gens. Ah! Et j'aimais beaucoup. Jusqu'à temps que cette partie-là change. Qu'est-ce qui a changé? Bien, il y a eu beaucoup de changements au gouvernement. On a eu une centralisation. Et puis, c'était rendu un gros stress. Ok! Donc, pendant quoi, un moment donné, est-ce que ça stressait? C'était plus bien? Non, j'étais plus bien du tout. Ok! J'ai une petite anecdote comme ça. J'ai trouvé... En fait, quelqu'un m'a présenté une petite compagnie sur le côté. Ok! Puis, j'ai décidé de commencer ça. Ce qui a ouvert ma petite flamme d'entrepreneur. Ok! Comme beaucoup de femmes, on a souvent notre emploi à temps plein. Et là, on se trouve, comme on dit, une petite sideline. Et là, toi, t'as découvert... Attends une minute, là. Ce petit à côté-là pourrait être plus... Parce que, sais-tu, j'aime ça, moi, être entrepreneur. J'aime ça faire mes propres affaires. C'est ça que je comprends? Oui! Ok! Ça a remis en moi la passion que j'avais quand j'ai commencé au gouvernement d'aider les gens. Ok! C'est cette passion-là qui est revenue. Et puis, ben, quelques temps après, je t'ai rencontré, toi. Ok! Mais t'as eu une grossesse? Oui, si! J'ai eu ma grossesse. T'as eu Josh? Oui! En 2008, j'ai eu Josh. Ok! J'ai laissé de côté cette petite passion-là parce que je voulais vraiment être avec mon fils. Oui! C'était quelque chose de très important pour moi. La vie de famille. La vie de famille. J'ai un très, très bon conjoint qui me supporte énormément dans tout ce que je fais. Et puis, donc, c'est ça. Avec la venue de Josh, j'ai laissé un petit peu cette passion de côté, mais c'était toujours en moi. Puis, le temps est venu très, très difficile au gouvernement. Oui! Les années ont passé un petit peu. Je suis tombée enceinte de Sophie. J'ai fait un gros burn-out. Ah! Oui! Et puis, c'est à ce moment-là que je m'y suis jointe à des événements dont tu m'as incorporée. Et puis, j'ai rencontré tellement de belles femmes passionnantes qui m'ont aidée. Puis, c'est à ce moment-là qu'en profitant de mon congé de maternité, que j'ai fait le saut. Donc, euh... Donc, t'as fait le saut. Qu'est-ce que tu veux dire parce que t'as fait le saut? Le grand saut. Tu veux dire quoi pour faire le grand saut? Le grand saut. J'ai décidé de laisser mon emploi au gouvernement. Wow! Pour m'en aller à mon propre compte. Donc, cette petite passion-là qu'il y avait au début s'est développée en quelque chose de beaucoup plus gros. Ça a pris du temps. Ça a pris une bonne coach. Je me suis entourée de tellement de bonnes personnes qui ont fait, qui m'ont aidée, qui m'ont guidée vers vraiment la vie de mes rêves que j'ai en ce moment. Quand t'as décidé de laisser le gouvernement fédéral, c'est sûr que t'as eu des peurs. Ah, mon Dieu! Comment t'as fait pour surmonter ces peurs-là et dire « je le fais, oui, oui, je lâche ma grosse job avec un bon salaire, ma sécurité d'emploi, tous les bénéfices et d'avoir la paie à toutes les semaines? Oui, je suis prête, je vais lâcher ça. » Comment t'as fait pour surmonter ces peurs-là? Avec beaucoup de courage. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, de support, de coaching, de... Puis je parle aussi du support. C'est très, très, très important, le support. J'étais pas certaine de l'avoir de tout le monde parce que j'avais énormément de gens qui me disaient « bien voyons, tu vas pas faire ça, lâcher la vie, la sécurité financière, tes congés, tout ça, bien, est-ce que t'es certaine de faire le bon choix? » Puis c'était peurant de passer d'un salaire à pas de salaire parce que, tu sais, quand tu demandes ton propre entreprise, t'as pas le salaire qui t'attend, là. Moi, j'ai eu une chance incroyable. Vraiment, j'ai eu une belle chance incroyable. J'ai fait confiance à l'univers. Puis ça, ça, c'est une chose. J'ai lancé un message et puis j'ai eu une réponse. Donc, c'est ce qui m'a vraiment permis de faire confiance, de me faire confiance et de faire confiance autour de moi. Puis de vraiment dire, même si tu as pas la sécurité financière en ce moment, inquiète-toi pas, tout va s'arranger. Parce qu'en vivant la passion que tu as dans ton cœur, on dirait que tout se place. Tout se place. L'an passé, j'ai passé une année merveilleuse avec toi en coaching. Et puis, c'est grâce à ça que je suis rendue aujourd'hui. J'ai eu un plan d'action. Je sais où je m'en vais. La prochaine année 2015, pour moi, c'est une année incroyable. Le mot est incroyable. J'ai tellement de belles choses qui s'en viennent. Vous allez me voir partout. On dirait que tant qu'on est dans notre essence, qu'on a trouvé vraiment ce qu'on est sensé le faire, c'est parce qu'il a fait, tout se place. Et quand tu travailles dans l'entreprise, est-ce que tu sens que tu travailles ou que tu es tout simplement en plaisir? Je suis en plaisir. Je suis vraiment en plaisir. C'est pas un travail. C'est pas un travail. C'est pas du tout. Je me lève pas le matin. Non, c'est plus que ça. Le matin, je me réveille, je suis contente. Et puis, je regarde mes enfants et je me dis, je dis merci. Je dis merci parce que je peux prendre ce temps avec eux et ne pas être pressé, ne pas être stressé. Je suis contente d'être où je suis parce que c'est tellement une belle opportunité de pouvoir vivre ça. Je le souhaite tellement à plein de monde de pouvoir vivre ça, d'être heureux. Je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est merveilleux ça. Et puis, qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile quand t'as fait ta transition de quitter le gouvernement fédéral à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qu'est-ce que t'as eu à surmonter là? Tu te dis, oh mon Dieu, ça c'était dur. Pour moi, c'était, je dois avouer. L'opinion des autres m'affectait beaucoup. Ouais. L'opinion des autres m'affectait beaucoup. J'avais une crainte aussi que ma passion ne serait pas nécessairement ce que les gens... Tu sais, on a quelque chose, nous, en nous, on veut le partager. Je veux aider le plus de gens. Je veux faire une différence dans la vie des gens. C'est ça que j'ai envie de faire, une différence dans la vie des gens. Mais c'est toujours la crainte de, est-ce qu'on va y arriver? C'est une grosse crainte. Puis comme je disais tantôt, bien, c'est certain que de ne pas avoir l'argent était une crainte aussi. OK. Donc, dans le fond, ce qui a été difficile, c'est au niveau financier, qui est normal quand on commence une entreprise, souvent c'est difficile au niveau financier. Puis aussi, la part, si je comprends bien que ta passion et le service que tu voulais offrir, qu'il n'y ait pas personne qui en ait besoin. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que je croyais, c'est ce que je comprenais. Et puis si on retourne 5 ans, 6 ans en arrière, et puis là, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, quels conseils est-ce que tu donnerais à la Catherine d'il y a 6 ans passé? Planification, je dirais, et l'écoute. La planification et l'écoute. L'écoute de quel sens? L'écoute de soi-même et l'écoute et réponses de l'univers. Ce n'était pas quelque chose que je croyais vraiment. Donc, si je comprends bien, si je résume, tu dirais à Kathleen, il y a 6 ans passé, Kathleen, fais confiance. Fais-toi confiance à toi, fais confiance à l'univers. Oui. Puis, va chercher les outils pour t'aider. Tu ne peux pas faire ça toute seule. Ah! Donc, de t'entourer. Exactement. Oui. Excellent. Bien, merci beaucoup Kathleen. Encore, j'ai les frissons. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir été authentique et d'avoir parlé des choses vraiment personnelles à toi. J'apprécie beaucoup ton ouverture de cœur pour ma communauté de femmes phénoménales. Merci. Donc, c'était Kathleen Kaya. Comme je vous disais, c'est une femme qui a énormément cheminé. Moi, je la regarde et vraiment, je suis ébahie de voir la transition et la transformation. C'est comme si elle a mué. C'est drôle à dire. Tu sais, comme une couleur là, avec sa peau. Mais Kathleen, elle a fait ça. Elle a mué. Elle s'est complètement transmutée. Pas juste transformée, elle s'est transmutée. Et vraiment, je suis fière de elle. Je suis fière de ce qu'elle est devenue. Fière de ce qu'elle a accompli. Très heureuse de l'avoir dans ma vie, dans ma communauté. Vraiment, c'est un cadeau. C'est une inspiration. Une inspiration pour moi quand je vois des succès comme ça. Et j'espère que ça va être une inspiration pour toi aussi. Qui se pose peut-être des questions. Qui se demandent, j'aimerais-tu me lancer en affaires ou je ne devrais pas. Je suis au gouvernement fédéral. J'aime ça. J'aime moins ça. Je veux être maman à la maison. Je ne sais pas si je devrais. J'espère que Kathleen a pu t'éclaircir et te donner un peu d'idées et une petite base sur quoi te questionner et quoi regarder. Si jamais tu as des questions et tu veux en savoir plus sur Kathleen, je t'invite à prendre ces coordonnées que tu vois présentement. N'hésite pas à communiquer avec elle. Ça va lui faire plaisir de jaser avec toi et de partager encore plus de son vécu, de donner des conseils ou ses trucs ou ce qui a fonctionné pour elle et les outils parce qu'elle a parlé d'outils tantôt et les personnes avec lesquelles elle s'est entourée pour l'aider à faire ce qu'elle a fait. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Je te souhaite une excellente semaine. Je t'invite à vivre ta vie à ton plein potentiel et on se reparle dans très bientôt. Bye bye!